Point fort. Les Commodore sont rares, il est donc préférable d'acheter un chien chez un éleveur de confiance qui possède les documents nécessaires. S'il est important pour vous d'avoir un chiot de race pure, vous ne devriez pas acheter de chiot dans une annonce ou dans une animalerie. Bien qu'un appartement ne soit pas un espace de vie idéal pour un Commodore, il peut s'adapter à ce mode de vie s'il fait de l'exercice quotidiennement et s'il est entraîné à ne pas aboyer excessivement. Ce chien a la volonté forte, a besoin d'un propriétaire confiant capable de fournir un leadership que Commodore respectera. Ce chien n'est pas le meilleur choix pour le propriétaire de chien novice. Bien que les Commodore ne puissent pas être brossés, leur manteau nécessite un entretien minutieux pour maintenir leur blancheur et éviter la contamination par la saleté, les débris et la vermine. Vous devrez peut-être vous rendre régulièrement chez votre coiffeur. Les Commodore aboient et se méfient de tout ce qu'ils voient ou entendent. La race est un excellent chien de garde à la fois pour la maison et le bétail et a été développé à l'origine pour ce rôle. Commodore peut être agressif envers les autres chiens. Les Commodore ne sont pas très énergiques et heureux, il suffit de vous regarder et de vous suivre dans toute la maison. Mais ils ont toujours besoin d'exercices quotidiens, au moins quelques marches par jour, pour rester en bonne santé et maintenir un poids correct. Une eau clôture est nécessaire pour empêcher les Commodore d'essayer d'étendre leur territoire, ce qui est une habitude courante des chiens de garde. Les Commodore sont plus heureux au travail. Ils sont idéaux pour garder le bétail, mais tout autre travail leur donnera l'exercice mental dont ils ont besoin. Alors que les Commodore ont historiquement passé du temps à l'extérieur pour protéger le troupeau, ils ont besoin de temps à l'intérieur avec leur famille. Comme tout chien, le Commodore peut devenir agressif, craintif ou distant lorsqu'il est privé de la société humaine. En Hongrie, il existe une légende sur l'origine de la race, selon laquelle Commodore est le résultat de l'accouplement d'un loup et d'un mouton. De longues dreadlocks blanches sur la tête du chien n'obstrent pas sa vue, bien que de côté, il puisse sembler qu'une telle coiffure interfère avec l'animal. Les représentants de la race grandissent lentement. Un chien de berger à pleine maturité n'a que 2 à 2,5 ans. Les Commodore sont souvent appelés animaux de compagnie pour les paresseux, parce que le toilettage est minime. La structure du pelage du berger hongrois est une caractéristique variable. Les chiots naissent avec une fourrure d'astracan, qui s'enroulent en corde à mesure que l'animal grandit. Il ne sera pas possible de développer un livre de service parfait à partir d'un Commodore. L'exécution aveugle des commandes n'est pas caractéristique des représentants de cette race. De plus, ils mettent beaucoup de temps à réfléchir à chaque action. Du fait que les chiens de berger hongrois ont été élevés pendant longtemps de manière isolée, sans le sang d'autres races, ils n'ont pratiquement pas de maladies génétiques. La laine inhabituelle en forme de corde est un élément de camouflage qui, depuis l'Antiquité, a aidé les chiens de berger à rester invisibles dans le troupeau de moutons. De plus, en raison de l'abondance de graisse, le pelage du Commodore reste très dense, protégeant parfaitement le corps de l'animal de tout dommage mécanique. Commodore ou berger hongrois Commodore est un défenseur né. Le nom de cette race reflète en grande partie le caractère du chien, sévère, inflexible et vicieux. En tant qu'ami de la famille, il est obéissant et fiable. Les chiens d'exposition mettent beaucoup de temps à préparer leur pelage pour le spectacle dans le ring. Le contenu est sans prétention. Il s'entend avec les autres animaux et peut travailler en binôme. Il ne comprend pas le jeu avec lui, ne montre pas d'agressivité sans raison, mais entre ardiment dans le combat lorsqu'il sent qu'il s'attaque aux troupeaux, aux propriétaires ou à sa famille. Les Magyars nomades ont amené ces chiens avec eux de l'Est sur le territoire de la Hongrie moderne, il y a environ mille ans. Et cela reste encore un mystère, les tribus nomades elles-mêmes ont formé ce type de chien, où, comme le dit la légende, la race a été obtenue en croisant leurs chiens avec des loups. Depuis dix siècles, ces chiens servent à protéger les moutons. Un manteau de fourrure extraordinaire protège de manière fiable les Commodore des intempéries et les rend invulnérables dans les combats contre les prédateurs. Les intérêts de la race sont protégés de manière fiable par les activités du club canin hongrois et du club hongrois Commodore. Il y a cent ans, aucun travail d'élevage avec la race n'était effectué. Mais selon l'ancienne tradition des bergers hongrois, croiser un Commodore avec un cuvac ou avec n'importe quel autre chien était totalement impossible. C'est un gros chien. La hauteur au garrot des mâles est de 65 à 80 cm, celle des chiennes de 55 à 70 cm. La tête est large, le crâne est convexe, plus long que le museau, la transition du front au museau est prononcée. Le museau est fort et de longueur moyenne. Lèvres serrées contre les mâchoires. Les yeux sont marrons foncés. Les paupières sont bien ajustées. Les oreilles sont de longueur moyenne, attachées haut, tombantes, en forme de V, le cou est court, sans fanon. La cage thoracique est profonde, très large et longue. Le garrot est fortement saillant. La queue est attachée bas, portée en bas, l'extrémité est relevée. Cuir gris ardoise. Le pelage est formé d'un poil de garde dur et d'un sous-poil ondulé, doux et fin. La laine feutrée et torsadée est la plus appréciée. Après l'accouchement ou en raison d'une maladie et d'une mauvaise alimentation, une partie du pelage peut tomber. Le pelage des chiots nouveau-nés est doux et moelleux. A 6-9 mois, cette laine devient adolescente, de longueur moyenne, qui n'est pas encore tombée en feutre. Plus tard, elle est remplacée par une mature. Le pelage brillant, rappelant la fourrure d'un ours, tombe mieux et forme un pelage correct. La couleur est blanc pur. Histoire Une race ancienne développée en Hongrie. C'est un représentant d'un chien de troupeau venu d'Asie en Hongrie. Conçu pour la garde et la garde des troupeaux et des logements, l'élevage ciblé, ainsi que les conditions climatiques, nuit froide et hiver rigoureux, ont contribué au développement d'une race audacieuse, puissante et robuste. Le Commodore se caractérise par son épaisse laine déversée, qui le protège de l'humidité, du froid, mais aussi des piqûres de rivaux. Sa silhouette est de format carré, parfois légèrement plus longue, la tête donne l'impression d'une boule de poils, qui semble être le prolongement du dos. Il existe des désaccords sur le nom de la race, mais il existe deux versions principales. Certains pensent que les Magiars appelaient ainsi leur grand chien de berger blanc, d'autres pensent que le mot Commodore vient de l'italien canne Commodore, qui se traduit comme roi des chiens. Il y a plusieurs années, cette race s'appelait également Commodorec, ce qui était mal perçu à l'oreille, et, par conséquent, ils ont adopté un seul nom, Commodore. Il n'y a pas d'informations précises sur l'origine de la race. Mais l'opinion dominante est qu'au départ, les Commodore vivaient dans la région de la mer Noire avec les tribus Magiars, qui les utilisaient pour protéger les troupeaux de moutons. Il y a plus de mille ans, ils ont été chassés de là, par le Khazar Kaganat vers le territoire de la Hongrie moderne, où vivent encore aujourd'hui les bergers hongrois. Quant à l'origine de la race, les scientifiques pensent que Commodore est le résultat du croisement de plusieurs races anciennes de bergers et de loups. Et les Hongrois ont une légende qui dit que Commodore est apparu à la suite du mariage d'un lot et d'un mouton. L'une des premières descriptions du Commodore dans la littérature se trouve dans les annales de l'histoire du roi Astgia de Peter Kokoni. Jean Amos Comunus en 1653, dans ses écrits décrit en détail, l'extérieur et le caractère du chien de berger hongrois. Il a écrit « Commodore est un roi parmi les bergers ». La première description artistique du roi des bergers a été faite par Frank Pich dans son livre « L'histoire de la nature et l'enseignement du métier ». Il a écrit « Commodore est le roi et le chef des chiens ». Parmi les autres chiens, seul Commodore comprend parfaitement le propriétaire. Parmi tous les chiens, seul le Commodore peut se voir confier pleinement sa vie. Seul Commodore est capable de travailler sans surveillance. Fermez les guillemets. La distribution mondiale de Commodore a commencé avec l'élevage hongrois Karkak Bustet et son propriétaire, Joseph Bukowski. Il a élevé de nombreux chiens beaux et en bonne santé. Et grâce à lui, le berger hongrois s'est répandu dans toute l'Europe. En 1994, Joseph est décédé. Maintenant, sa fille continue son travail. Après la Seconde Guerre mondiale, les Commodore étaient au bord de l'extinction et l'Amérique a aidé la Hongrie à restaurer la race, la sienne est même apparue, la version américaine du Commodore. En Russie, cette race est traitée assez sérieusement. Les pépinières Commodore sont apparues à Moscou, dans le sud du pays à Rostov-Vondon, Niznitaji et dans d'autres villes. Au total, le nombre de ces chiens a atteint près d'un demi-millier de têtes. Maintenant, en Russie, il y a un déclin de l'élevage de Commodore, car de nombreux chiens au cours des dernières années ont été amenés de Hongrie, de Roumanie et de République Tchèque. Faits intéressants. Commodore est l'une des trois races de chiens de travail qui ont vécu dans les pays de Hongrie, où les moutons et le bétail ont été élevés pendant dix siècles. Le Commodore est le chef des chiens de berger, mais il n'est pas toujours utilisé comme chien de berger, le plus souvent il accompagne le troupeau, agissant plus en protecteur qu'en berger. Descendants de chiens tibétains, les Commodore ont été introduits en Hongrie, il y a mille ans par des nomades magyars. Les Commodore sont presque un descendant direct de l'Avcharka, que les uns ont trouvé dans les steppes du sud, lorsqu'ils ont traversé la Russie. Standard. Forme générale. Chien impressionnant, caractérisé par la puissance, le courage, l'apparence originale, de belles formes de constitution. En général, un grand chien musclé avec un os puissant, provoquant la peur, mais cette première impression est corrigée par son regard astucieux et intelligent. Hauteur au garrot. Le plus gros le meilleur. Les mâles doivent mesurer au moins 65 cm au garrot, les femelles doivent mesurer au moins 55 cm. La nature du comportement. Courageux, courageux et extrêmement loyal. Soumis à son propriétaire, mais méchant envers les étrangers et toute résistance le rend encore plus furieux. Sa colère ne peut être apaisée que par un traitement affectueux. Ses propriétés rendent le Commodore capable non seulement de servir de chien de troupeau, mais, mieux encore, de gardien et de protecteur, surtout là où le troupeau passe la majeure partie de l'année en plein air, sans abri. Avec beaucoup de courage, il chasse les animaux prédateurs, et contre les chiens et prédateurs des autres, il fait preuve d'un dévouement sans précédent. Dirigé. Couvert de poils longs, de sorte que seuls, les contours du crâne sont visibles, donnant l'impression d'être raccourcis. Par conséquent, le front semble être un peu large. Si les cheveux sont peignés, le crâne devient plus arrondi. La transition du front au museau est peu visible, le museau est légèrement plus court que le crâne, il est droit et majoritairement couvert de poils longs. Le museau n'est pas effilé, mais à une extrémité émoussée, sans toutefois, vue de face, l'impression d'un raccourcissement excessif. Les lèvres s'adaptent bien aux mâchoires, recouvrant complètement les dents. Les lèvres sont noires ou gris acier et forment des mouches dans les coins. Les mâchoires sont équipées de grandes dents blanches et ont une morsure parfaite. Le nez est noir. Les chiens aux néros sont exclus de la reproduction. Les chiens aux nez bruns foncés ou gris sont indésirables, mais peuvent être temporairement acceptés pour la reproduction. Museau. Fort, pas pointé vers la fin. Les narines sont grandes ouvertes. Le devant du nez est émoussé. La peau du nez est noire. yeux fait preuve de loyauté, de taille moyenne, ovale, pas trop enfoncée. Entouré de longs cheveux hirsutes qui dépassent dans toutes les directions. La couleur des yeux est brun foncé ou même plus foncé. Les yeux clairs sont indésirables. Un iris bleuté est considéré comme un défaut disqualifiant. Les bords des paupières sont gris foncés. Oreilles. Attachées assez bas sur la tête, tombant sur les côtés et légèrement en arrière. Ils sont de taille moyenne, couverts de longs poils à l'extérieur. Coup. Épais, couvert de cheveux longs, il a l'air court, mais en réalité il est de longueur moyenne. Tient presque horizontalement et ne doit pas montrer de signes d'humidité. Le torse. Il se caractérise tout d'abord par une poitrine spacieuse et profonde, avec la convexité correcte des côtes. La poitrine est forte et large. Le garrot est discret et se fond harmonieusement dans le cou. Le dos est plutôt long et droit, ne doit pas être affaissé ou bossu, mais, comme le rein, doit être suffisamment large. La croupe est large, musclée, légèrement inclinée. Le ventre est large, modérément retroussé. Membres antérieurs. Droit, colonnaire, assez écarté pour correspondre à la largeur de la poitrine, bien musclé. Les épaules sont bien formées, les coudes ne doivent pas être tournées vers l'extérieur. Uniformément couverts de cheveux pendants. Les membres postérieurs. Osseux, très musclés et uniformément recouverts de longs poils suspendus en touffes. Les membres ne doivent être ni sous le ventre ni trop en arrière. L'ensemble doit être large et bien angulé. Pâtes. Assez larges, tricots serrés. Les pattes postérieures sont plus grandes que les antérieures, couvertes de longs poils. Les ongles sont noirs ou gris foncés. Les coussinets des doigts sont noirs, fermes, fermes. Queue. Tombée vers le bas, à l'extrémité à hauteur des articulations du jarret, recourbée vers le haut. Couvert de longs cheveux, à l'état de repos, les cheveux pendants touchent le sol. Lorsqu'il est excité, le chien lève la queue au niveau du dos. La queue n'est pas amarrée. Laine. Long, poilu, avec une tendance au moignon. Ondulé, épais et sur différentes parties du corps de longueur variable. Chez les chiens hirsutes, les poils tombent en galette de feutre sur les pattes antérieures, la poitrine, le ventre, la croupe, les cuisses et la queue. Plus il y a de zones sous-évaluées, mieux c'est. Les cheveux sur la tête sont de longueur modérée et s'allongent vers l'arrière. Le poil de la queue est le plus long et le plus court sur la tête et les pattes. Les cheveux trop bouclés sont indésirables. Couleur. Blanc uniquement, les autres couleurs ne sont pas autorisées. Vis. Nez clair ou rose, œil bleuté ou dit de vert, petite oreille attachée haut, poil lisse sur la tête et les pattes, couleur pi, queue fortement relevée. Personnage. Le commandor est un chien calme et solide. Elle a une bonne obéissance et acquiert rapidement de nouvelles compétences. Le chien de berger hongrois obéit aux ordres, mais au bon moment, il peut prendre des décisions tout seul. Le roi des chiens peut être gentil même avec ses parents sauvages, avec les loups, si, bien sûr, il ne l'attaque pas. Néanmoins, si un loup attaque une personne, ou un troupeau de moutons et de béliers, le chien est prêt à repousser l'intrus. Les commandors ont un instinct de troupeau très développé, donc dans la rue, ils ont tendance à commencer à paître. La meilleure façon d'entraîner un commandor est de manière ludique. En raison de la taille, de la force, de la vitesse et du tempérament du commandor, le manque d'entraînement à l'obéissance peut entraîner un danger pour les autres. Les commandors s'entraînent généralement bien s'ils sont commencés tôt, idéalement entre 4 et 8 moins. Commandor peut être têtu lorsqu'il s'ennuie, il est donc impératif que vos entraînements soient optimistes et amusants. Des éloges sont nécessaires, tout comme des corrections humaines cohérentes. Si un commandor s'en tire, avec un comportement inamical ou hostile, il considérera toujours ce comportement comme approprié. Par conséquent, des ajustements cohérents sont nécessaires, même avec un petit chiot, afin que l'adulte soit bien adapté et socialisé avec les humains et les autres animaux. La socialisation est extrêmement importante. Le commandor a besoin de connaître de nouvelles situations, des personnes et d'autres chiens, alors qu'il est encore chiot. Puisqu'il s'agit d'un chien de garde naturel, un commandor non socialisé peut réagir de manière trop agressive face à une nouvelle situation ou à une nouvelle personne. Le commandor est un chien responsable et affectueux, avec le bon environnement et les bons soins. Il est loyal et calme, mais pas léthargique. Comme pour toute race, il existe une variété de personnalités, donc un éleveur doit être clair sur vos besoins. Un éleveur expérimenté peut essayer d'identifier qui est le plus heureux en tant que chien d'élevage indépendant ou qui veut plus de plaisir et fait un bon chien ou un animal de compagnie obéissant. L'adolescence peut être marquée par des changements dans le tempérament, les habitudes alimentaires, les troubles d'apprentissage et l'attitude générale du commandor. La législation spécifique à la race exige que certaines races portent des muselières en public. La Roumanie est le seul pays qui oblige les commandors à se taire. Utilisant La race a un instinct de gardien naturel et une capacité innée à garder le bétail. Le commandor est un chien athlétique, rapide et puissant qui saut sur un prédateur pour le chasser ou le renverser. Il peut être utilisé avec succès pour protéger les moutons des loups ou des ours. C'est une grande race de chiens forts avec des poils épais. La laine offre une protection contre la faune, les intempéries et les plantes. La laine est similaire à la laine de moutons, elle peut donc facilement se fondre dans le troupeau et se déguiser, ce qui lui donne un avantage lorsqu'elle est attaquée par des prédateurs tels que les loups. Le commandor est l'une des races de chiens de garde de bétail, qui est devenue largement utilisée comme gardien de moutons et de chèvres aux États-Unis pour se protéger contre les prédateurs tels que les coyotes, les cougoirs, les ours et d'autres prédateurs. Entretien et soin Lorsque vous gardez un commandor, un soin particulier est requis pour sa fourrure. Il n'est pas soumis au peignage, mais, au fur et à mesure de sa croissance, les brins doivent être séparés afin qu'ils ne s'entrelacent pas. Au printemps et en automne, le chien mue. Et lorsque les cordes se forment au commandor, la mue n'est pas du tout terrible, le poil tombe du bulbe, mais il est bien fixé dans la corde et reste avec le chien pour le reste de sa vie. La race de chiens commandor a besoin de beaucoup d'activités physiques. Si le propriétaire ne satisfait pas ce besoin, il recevra une réponse négative de l'animal. Commandor est un chien très fort, mourant d'ennui, elle peut créer un véritable chaos dans la maison. Par conséquent, le commandor doit souvent être promené à l'extérieur de la cour. Nourrir un énorme berger hongrois n'est pas difficile. Comme tous les chiens de berger, ils sont sans prétention et mangent très peu pour leur taille-1 à 1,5 kg de nourriture par jour. Les commandors sont utilisés comme chiens de garde, ils s'adaptent parfaitement à la vie en milieu urbain et s'habituent beaucoup à leur maître. Faites attention à l'hygiène dentaire et aux soins des ongles. Brossez les dents du commandant au moins deux à trois fois par semaine pour éliminer la plaque et les bactéries associées. Mieux au quotidien. Coupez vos ongles une à deux fois par mois si nécessaire. Si vous les entendez frapper sur le sol, il est temps de les raccourcir. Chez les chiens actifs, les ongles peuvent être abrasés naturellement. Les ongles courts gardent vos pieds en bon état et ne vous égratigneront pas lorsque votre commandor rebondira pour vous accueillir. Santé. Les commandors sont généralement en bonne santé, mais comme toutes les races, ils peuvent avoir certaines maladies. Tous les commandors ne contracteront pas tout ou partie des maladies prédisposées, mais il est important d'en être conscient si vous envisagez cette race. Voici quelques conditions à surveiller. Dysplasie de la hanche. Cette maladie dégénérative survient lorsque l'articulation de la hanche est affaiblie en raison d'une croissance et d'un développement anormaux et se produit chez de nombreuses races de chiens. Anthropion. Ce défaut, qui apparaît généralement vers l'âge de six mois, fait rouler la paupière vers l'intérieur, irritant ou blessant le globe oculaire. Un ou les deux yeux peuvent être touchés. Si votre commandor a de l'anthropion, vous remarquerez peut-être qu'il se frotte les yeux. Cette condition peut être corrigée par la chirurgie lorsque le chien atteint la maturité. Volvulus. Ballonnement. Deux points. Les ballonnements sont causés par une poussée soudaine de gaz et d'air dans l'estomac. Cela provoque des ballonnements et des torsions de l'estomac, qui peuvent être fatales, si ils ne sont pas traités. Prix. Le prix moyen est de 600 dollars. Concluions. Commondors, ou chiens de berger hongrois, est une race de chiens de berger, la fierté des maîtres chiens hongrois. Ils sont utilisés pour protéger le bétail des prédateurs, en tant que gardiens, et servent souvent dans la police. Les Commondors ont un instinct inné pour protéger la zone ou la propriété qui leur est assignée. Chien dur, puissant et calme, capable de prendre des décisions indépendantes dans des situations extraordinaires, des défenseurs fiables et des amis fidèles.